Nous sommes dans un environnement communautaire. Maintenant, il y a des projets pour lesquels nous n'avons pas un financement local qui permet de faire. Le financeur BNP à 300-500 millions, nous n'avons pas encore de dispositifs financiers qui permettent de nous financer et de les entreprises capables de le réaliser. On a eu une gros débat sur le terrain, mais on nous dit que sur le terrain, 55% des travaux ont été réalisés par des entreprises locales. C'est toutes les plateformes envers le terrain, c'est vrai, les trains ne sont pas fabriqués au Sénégal, le système économique n'est pas fabriqué au Sénégal, mais aller demander aux entreprises locales qui vont travailler sur le sujet, je vais décider, quel a été l'impact sur le site à faire de ces grands projets. Donc, tous les projets qui sont financés par le BSI, nos ressources intérieures, et il faut savoir, le budget du Sénégal en 2012, il est de 2 500 milliards, cet année on va arriver à 6 600 milliards, on a accrogré 83% de nos dépenses qui viennent de nos ressources intérieures, on a accrogré 3 500 milliards, en 2020, il y a eu des efforts à 67% de la Cour publique, 8 500 milliards, cette année, peut-être, nous allons dépasser la barre des 1 000 milliards, mais à chaque fois qu'il y a de grands projets, ça impacte la Cour publique, ça impacte la barre des entreprises locales, parce qu'en général, les grands projets sont financés sur nos ressources intérieures. La vérité, c'est que chaque année, il y a 800 et 1 000 milliards de commandes publiques qui vont vers les entreprises locales. Et bien, c'est toujours un sujet difficile, parce qu'il y a peut-être deux égaux, deux revendances, la réglementation de la fiscalité. Est-ce qu'il faut assouplir, ou est-ce qu'il faut vacciner les entreprises pour qu'elles soient plus en plus éligibles ? Il faut assouplir, c'est vrai, on a toujours cette bonne vénérance, mais c'est vrai qu'il faut. Mais il faut nous préparer aussi à la grande conférence qu'on dit, en tant que cas avec la COVID-19. Donc, il faut cassez les ventes, mais il faut aussi vacciner, pousser, et aider les entreprises à être plus éligibles, plus fortes, pour faire face à la grande conférence. Et dans cela, l'État du Sénégal est prêt à accompagner, comme nous l'avons toujours fait. D'ailleurs, je rappelle que cette année, vous l'avez vu la nuière, la DPR, qui est la structure, qui le groupe le plus de commandes publiques, sur les élections, le groupe d'iné, et autres, je pense qu'ils sont arrivés ces années à plus de 60% de commandes publiques, de mondes qui est fabriqués au Sénégal. D'ailleurs, le président de la République nous a dit, dans le cadre du mois de conférence locale, de exposer carrément le conseil de l'État, de l'État, de l'État, sur les élections, la DPR, qui est la structure. Et c'est à l'occasion de poursuivre tout cela. M. les présidents de l'Ontario Nation nationale, de le sang et de paix, de bonheur, de sa de l'Europe. Le montant sectorial de partage des recommandations sur l'accès au financement des PME, issu des concertations lancées il y a plusieurs mois avec une prise de la République d'Allemagne, ainsi que sa structure, la GIZ, de coopération, dans le cadre de la mise en œuvre du programme compacté africain. Cette ravoke est le temps plus important qu'elle se tient en marge du mois de consommation locale, qui s'affiche sur une activité nationale de référence en matière de promotion des produits locaux et du consommation locale. En ce niveau-là, il y a deux volets. Elle est mentionnée avec des expéditions et beaucoup de communication, les innovations cérébrales dans les secteurs de l'accord alimentaire, de l'artisanat et des start-ups. Notre rembord de ce matin s'inscrit dans le cadre que vous voyez certes. Vous présentez aux particuliers, plus particulièrement aux acteurs du secteur privé national, les résultats des travaux des sous-comités restants mis en place dans le cadre des concertations nationales sur le financement pour proposer au gouvernement des recommandations en but à portée des solutions à la part de l'accès au financement des PME. En effet, l'accès au financement des PME, une population pour les PME, mais aussi pour les autorités publiques. Ceux 10% ou encore moins de 10% de l'entrepreneuriat des PME accordés aux entreprises sont captés par des PME au niveau du monde, alors que dans les autres pays de 8 mois, ce taux est de 14%. Cela montre qu'il y a encore un temps à faire au profit des PME pour leur permettre de jouer pleinement le rôle dans le processus de développement socio-économique de notre pays en termes de création de balles ajoutées et d'encours pour lutter contre le genre indivisible et les femmes et aussi lutter contre la pauvreté. Bien sûr, je voudrais profiter de vos actions pour remercier M. le président du dispositif le soutien au financement des PME, M. le président de l'administration de l'administration de l'administration pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir afin de réunir les acteurs de l'administration financier et non financier pour les personnes qui sont connues. Moi, personnellement, c'est mon conseil, je suis toujours en mêlée à mes voix de l'administration au niveau du ministère du Commerce, il va falloir faire une sorte d'affirmation, une sorte de discrimination positive pour l'aménagement parce que je pense que l'essentiel des activités est tiré par le processus de l'administration en ce moment-là, c'est une période assez difficile où il faut beaucoup assister les consommateurs, les subventions. D'ailleurs, si nous n'avons peut-être pas une difficulté sur la matrice, c'est une subvention. Moi, je suis des sociétés qui pensent qu'il faut davantage cibler les subventions. Par exemple, si on prend l'optique de l'administration, on n'a pas... Peut-être qu'il faut subventionner la petite facture en désert de l'administration, mais on n'a pas besoin de subventionner de l'administration de la carte de l'administration ou de la facture d'électricité, par exemple. Il y a au Sénégal, il y a ce qu'on a fait de la qualification sociale, 300 000 Watt, c'est les factures en-dessus de 15 000. Donc, on peut subventionner et au-delà, si vous voulez, c'est de l'administration, on n'a pas besoin de subvention. Tout ça parce que si nous voulons continuer à gagner les plus faibles, les plus plus tard, il nous faut avoir un système de pénalisation. Donc, cette année, moi, je voudrais que ce soit l'année des périodes. Plus d'action aux périodes. Et peut-être moins de rations d'approvisionnement. C'est important, mais il faut utiliser les deux. Pour subire une présence, il faut plutôt préparer le moyen d'être et le moment d'affecter pour les périodes locales, pour permettre d'avoir un avantage à l'administration de la carte locale. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Il y a des allées de groupages.